Si vous me dites que les gens avaient misé l'espoir sur lui, je suis malade, vous misez l'espoir sur un trafiquant de diamants. Je suis malade. Je ne dirais pas imprimer rien parce qu'il a un diplôme d'état. Diplôme d'état, trafiquant de diamants, vous misez pour la gestion de la cité. C'est que nous avons un pays qui est malade. Les résultats, comme vous dites que vous avez misé, aujourd'hui les résultats, vous a-t-il donné raison ou tort ? Moi, dès le départ, je ne pouvais pas penser que Ngoï Kassanji pouvait faire un travail. Il s'ajoute à la liste des ambassadeurs universels de la paix de la République démocratique du Congo. Alphonse Ngoï Kassanji porte désormais les emblèmes des chevaliers de la paix. Le choix de cette nomination, affirme Damas Batakila, coordonnateur du corps des ambassadeurs, s'explique par le fait que le premier patron du casset oriental travaille toujours en faveur de sa communauté. Cependant, la tâche lourde revient au lauréat. Il devra lutter pour promouvoir la paix et l'appliquer en cas de conflit entre les ambassadeurs de la paix dans toutes les provinces du pays. Prêt à assumer cette nouvelle tâche, le gouverneur du casset oriental exhorte les ambassadeurs de la paix du Congo à adopter un comportement digne de leur rang. Comme je l'ai toujours dit, il n'est pas seulement un mot ou un slogan, mais la paix c'est tout un comportement. C'est un comportement que nous affichons dans nos milieux, un comportement qui dégage la paix. La paix, c'est l'assainissement de notre environnement pour les rendre propices à la paix. La paix, c'est la concorde. La paix, c'est l'amour. La paix, c'est l'entente. La paix, c'est la doléance. La paix, c'est la bonne manière de vivre en société. Pour lier l'utile à l'agréable, 48 heures après sa nomination, le corps des ambassadeurs universels de la paix, sous la conduite du coordonnateur Damas, s'est retrouvé chez Ngoï Kassanji. Ici, c'est Monaco, la résidence privée du premier citoyen du casset oriental. Le drapeau blanc des ambassadeurs flotte au ciel. Comme pour dire, Alphonse Ngoï Kassanji honore les nouvelles attributions qui lui ont été confiées, en présence d'une foule immense, des plusieurs autorités politiques et religieuses, ainsi que les hommes d'affaires. Rappelons que la cérémonie de la remise de ce diplôme est intervenue à la veille de la journée mondiale de la paix. Le type d'ambition un trafiquant peut avoir. Chaque jour ici, en tant que gouverneur, il achète des diamants. Donc, on l'a mis dans la position de pouvoir arracher les diamants des Congolais. Tout simplement. Mais le projet de développement, à partir du moment où on n'a pas l'argent, Ngoï n'a pas l'argent. Qui va lui donner l'argent ? Kabila n'aime pas les Kassayens. Il faut que tous Kassayens qui sont avec lui, les sachent. Et lui, Kabila, il doit comprendre que les Kassayens ne peuvent pas aimer quelqu'un de son niveau. Mais, qu'est-ce que vous me dites que les gens avaient misé l'espoir sur lui ? Je suis malade. Vous misez l'espoir sur un trafiquant de diamants. Je suis malade. Je ne dirais pas un primarien, parce qu'il a un diplôme d'État. Diplôme d'État, trafiquant de diamants. Vous misez pour la gestion de la cité. C'est que nous avons un pays qui est malade. Les résultats. Comme vous dites que vous avez misé. Aujourd'hui, les résultats. Vous a-t-il donné raison ou tort ? Moi, dès le départ, je ne pouvais pas penser que Ngoï Kassanji pouvait faire un travail. Est-ce que... Il s'ajoute à la liste des ambassadeurs universels de la paix de la République démocratique du Congo. Alphonse Ngoï Kassanji porte désormais les emblèmes des Chevaliers de la paix. Le choix de cette nomination, affirme Damas Bataki, la coordonnateur du corps des ambassadeurs, s'explique par le fait que le premier patron du casset oriental travaille toujours en faveur de sa communauté. Cependant, la tâche lourde revient au lauréat. Il devra lutter pour promouvoir la paix et l'appliquer en cas de conflit entre les ambassadeurs de la paix dans toutes les provinces du pays. Prêt à assumer cette nouvelle tâche, le gouverneur du casset oriental exhorte les ambassadeurs de la paix du Congo à adopter un comportement digne de leur rang. Comme je l'ai toujours dit, il n'est pas seulement un mot ou un slogan, mais la paix c'est tout un comportement. C'est un comportement que nous affichons dans nos milieux, un comportement qui dégage la paix. C'est la sédition de notre environnement pour le rendre propice à la paix. La paix c'est la contente, la paix c'est l'amour, la paix c'est l'entente, la paix c'est la dolémence, la paix c'est la bonne manière de vivre en société. Pour lier l'utile à l'agréable, 48 heures après sa nomination, le corps des ambassadeurs universels de la paix, sous la conduite du coordonnateur Damas, se sont retrouvés chez Ngoï Kassanji. Ici c'est Monaco, la résidence privée du premier citoyen du casset oriental, le drapeau blanc des ambassadeurs flotte au ciel. Comme pour dire, Alphonse Ngoï Kassanji honore les nouvelles attributions qui lui ont été confiées, en présence d'une foule immense, des plusieurs autorités politiques et religieuses, ainsi que les hommes d'affaires. Rappelons que la cérémonie de la remise de ce diplôme est intervenue à la veille de la journée mondiale de la paix. Le type d'ambition un trafiquant peut avoir, chaque jour ici, en tant que gouverneur, il achète le diamant. Donc, on l'a mis dans la position de pouvoir arracher le diamant des Congolais, tout simplement. Mais la proposée de développement, à partir du moment où on n'a pas l'argent, Ngoï n'a pas l'argent. Qui va lui donner l'argent ? Kabila n'aime pas les Kassayens. Il faut que tous Kassayens qui sont avec lui, les sachent. Et lui, Kabila, il doit comprendre que les Kassayens ne peuvent pas aimer quelqu'un de son niveau.